Merci. La parole est à la salle. Merci. Merci pour cette présentation. Très riche et très complète. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions. Je vais peut-être avoir des interrogations de Béotien. Je pense que dans la salle, il y a des personnes qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur ce type de questions. Ma question et mes remarques viennent plus de mes connaissances en économie de développement puisque j'ai suivi ce cursus. Évidemment, vous avez fait une présentation globale et de la façon dont il faut traiter le problème. C'est à la fois très riche et on voit la complexité. Mais je reviens sur des questions qui sont anciennes et que vous n'avez peut-être pas mentionnées de telle façon. Je pars d'abord sur la réforme agraire. Je me souviens qu'on en parlait beaucoup. Vous ne l'avez pas mentionné tel quel. Je sais, vous avez raison de dire que c'est quelque chose dont on parlait probablement il y a longtemps, il y a 15 ans ou 20 ans, peut-être même avant. Ce n'est plus probablement de l'ordre du jour. Je n'en sais rien parce que là encore, je répète, je ne connais pas très bien. Mais je suis étonné quand même que cette question ne se pose pas parce qu'il me semble qu'elle est quand même à la base d'un ensemble de problèmes sur la production agricole. La deuxième question, en essayant un petit peu peut-être de découper cette fois-ci l'approche globale, je m'interrogeais sur la question des circuits d'échange et des distributions à l'intérieur d'un pays, locaux ou régionaux, peu importe, et leur poids dans la relation entre production agricole et alimentation des villes. Donc quel est le poids de ces circuits ? Est-ce qu'on peut les analyser ? Et évidemment, après, on pourrait poser la même question, mais là-dessus, vous avez, je pense, assez bien explicité le poids et le rôle des circuits internationaux. Donc là, vous avez, je pense, largement répondu. Par contre, peut-être sur l'autre aspect, il y aurait, je pense, des choses à dire. Voilà. Merci beaucoup d'insister sur ces questions. Évidemment, comme il était hors de question que je parle deux ou trois heures, tout de même, vous auriez été sérieusement ennuyés. Donc, forcément, ce type de communication est simplificateur et occulte d'un certain nombre de problèmes, bien sûr. Mais, d'une certaine façon, j'aurais pu, parce que la réforme agraire, c'est effectivement quelque chose de très important, j'aurais pu lier cette question de la réforme agraire à mon petit paragraphe sur l'accaparement de l'éther. Parce que dans les années 1970, c'était les grandes années où l'on parlait de réforme agraire, incontestablement. Maintenant, cela dit, ces réformes agraires ont toujours connu un vice de forme absolument fondamental. Si je prends, par exemple, une de celles que j'ai le mieux étudiée, qui est celle de l'Algérie, par exemple, dans les années de la fameuse révolution agraire algérienne, eh bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, ces réformes agraires n'ont jamais été, ou ont très rarement été, des opérations de redistribution des terres aux paysanneries. Ces réformes agraires ont été, dans les pays dits socialistes de l'époque, des opérations de contrôle de l'État sur les paysanneries. Au fond, les paysanneries sont des populations extrêmement dangereuses. Elles sont extrêmement dangereuses parce qu'elles ne sont pas gérables. Toutes les jacqueries de l'histoire sont venues de révoltes paysannes. Et donc, les réformes agraires ont servi, d'une certaine façon, non pas à donner des terres aux paysans, mais à priver les paysans de terres. Ce qui est extrêmement intéressant, et il faudrait peut-être étudier les réformes agraires des années 1970 selon ce schéma de lecture et non pas selon l'autre. Alors, soit ça a été ça. On peut prendre l'exemple de l'Éthiopie, de l'époque linguistot également, bien entendu. Mais l'Algérie et l'Éthiopie, ce sont des réformes agraires qui se sont effectuées sur le modèle soviétique de l'époque, essentiellement. Ou bien elles n'ont pas eu lieu. Si on prend l'exemple du Brésil, bien évidemment, où la réforme agraire est une question politique récurrente depuis environ 40 ans, eh bien, vous savez que cette réforme agraire n'a pas eu lieu et que le grand espoir qui avait été soulevé par l'arrivée au pouvoir de Lula da Silva donc en quinzaine d'années à peu près a été totalement déçu puisque aujourd'hui la ministre de l'Agriculture brésilienne est la représentante de l'industrie agroalimentaire brésilienne, par exemple. Mais je suis d'accord avec vous, mais au fond, pourquoi je n'en ai pas parlé ? Parce que c'est une question que l'on ne voit plus dans la littérature. Elle a totalement disparu de la littérature, cette question de la réforme agraire. Mais c'est intéressant de la rappeler. Alors, volontairement, je n'ai pas parlé des circuits d'échange et de distribution parce que j'ai pensé d'abord que c'était, disons, un des plats de résistance de ce colloque et que donc, il y avait des gens beaucoup plus spécialisés que moi et qui feraient des communications beaucoup plus pertinentes de ce que je pourrais dire en l'espace de dix minutes. Mais évidemment, l'alimentation des vides est quelque chose d'extrêmement important. et une des choses peut-être, une des rémanences que j'aurais pu simplement signaler et qui fait partie de la gravité du problème, c'est que vous avez un certain nombre de mégapoles du Sud qui ne sont pas alimentés par leur environnement spatial, territorial et régional mais qui sont directement alimentés par les circuits commerciaux internationaux. Et ça, ça reste. Et ça, c'est extrêmement important mais je suppose que vous allez en parler. Voilà. Merci beaucoup pour la clarté de votre exposé. Je vais intervenir sur deux points. Vous avez souligné dans votre exposé des contrastes, certains contrastes dans les pays du Sud, notamment au Brésil et en Afrique du Nord. et le Brésil a été un gros exportateur. par contre, vous avez souligné quelques contrastes de l'insatisfaction des besoins intérieurs. Je voudrais comprendre un peu qu'est-ce qui peut justifier des décisions publiques, l'orientation politique du pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Ceci vaut autant pour les pays du Nord qui ont besoin donc de l'eau mais qui en viennent à être exportateurs. Comment est-ce qu'on peut donc expliquer tous ces contrastes ? Deuxième intervention, vous avez conclu votre exposé en soulignant sur le changement des habitudes alimentaires pour venir à bout. Je voudrais savoir comment orienter ces habitudes alimentaires ? Comment est-ce qu'on peut les modifier ? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cet alignement des classes émergentes des pays du Sud sur les modèles alimentaires des pays du Nord ? Il y a donc cet aspect que j'aimerais avoir des éclaircissements. Merci encore une fois. Alors évidemment je n'ai pas réponse à tout mais je vais commencer peut-être pour votre premier point c'est-à-dire sur le clivage entre production et consommation le fait que l'on peut exporter alors qu'une partie des populations connaissent la faim. Mais je vous parlais des 20 millions de personnes en situation de sous-nutrition dans les pays les plus riches du monde. On peut parfaitement mourir de faim à la porte d'un supermarché. Il suffit de ne pas avoir assez d'argent pour entrer dans le supermarché et acheter de quoi manger. C'est aussi simple que cela et c'est pour ça que je fais aussi simple. Bien entendu après on le décline sur des formes plus complexes mais enfin on sait très bien que la faim n'est pas seulement une question de production mais une question de distribution une question de pouvoir d'achat une question de disponibilité monétaire donc une question de pauvreté. On n'a jamais vu là encore je continue dans la dans la schématisation volontaire mais même dans un pays qui est en état de déficit alimentaire chronique on n'a jamais vu un riche mourir de faim. Bon. Donc et or on peut voir un pauvre mourir de faim dans un état qui est en situation de sous-production et donc il est évident j'en n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps mais la personne qui vous a précédé dans les questions en a parlé en parlant des questions des circuits d'échange de distribution etc. Il est évident que la question de la distribution est la question de l'échange la question de de la solvabilité est extrêmement importante et c'est pourquoi d'ailleurs une partie des chiffres mondiaux actuels sont des chiffres relativement peu crédibles dans la mesure où ils n'évaluent pas la faim dans sa réalité mais parce qu'ils évaluent essentiellement la demande dite solvable Deuxième question Alors évidemment peut-être que les populations mais ce n'est pas une plaisanterie il y a des études extrêmement sérieuses qui sont faites là-dessus les populations qui ont précédé le gros de la planète en mangeant des fourmis sont des innovatrices car vous savez qu'aujourd'hui en matière de protéines animales il y a énormément d'études qui sont faites sur la consommation d'insectes qui seraient un désamnir de l'humanité c'est extrêmement sérieux mais enfin je vais rester dans l'actuel et pas dans le futur là encore je crois que le grand problème et vous disiez pourquoi les classes dominantes du sud en fait adopte-t-elle les modèles alimentaires du nord parce que et là on aborde une question beaucoup plus large tout comportement de puissance devient un modèle hégémonique on ne connait pas dans l'histoire de comportement de puissance qui n'est pas un modèle hégémonique c'est-à-dire la puissance du moment donne le la comme on dit en musique donne le la c'est-à-dire on consomme comme le puissant on peut le voir les pauvres ont toujours essayé de consommer comme les riches que ce soit dans toutes les époques reculées de l'histoire au fond l'ascension sociale la représentation de l'ascension sociale c'est de consommer comme les classes dominantes dans l'Europe du 18ème siècle les bourgeois ont voulu consommer comme les nobles bon et etc les procès les prolétaires ont voulu consommer comme les bourgeois c'est et donc c'est la raison pour laquelle d'une certaine façon tant que les modèles de consommation ne changeront pas dans les puissances hégémoniques il y a peu de chance à mon sens pour qu'elles changent dans les pays pauvres ou émergents employés dans le vocabulaire que l'on veut voilà la seule réponse que je peux vous apporter elle est tout à fait partielle et bon bien sûr je profite de ma position pour poser une question on va peut-être regrouper quelques-unes des questions par vague et pour lancer la série un des changements en tout cas un des changements de langage qui survient depuis quelques années c'est qu'on discute avec beaucoup de débats on prend en compte maintenant une autre façon de parler de la faim c'est la sécurité alimentaire et on trouve souvent des discours des institutions qui accolent à ça les questions de nutrition on parle maintenant de sécurité alimentaire et de nutrition comme si c'était une façon d'enrichir de prendre en compte d'intégrer des dimensions de santé plus complexes que simplement l'accès à une ration céréalière par exemple je voudrais savoir ce que tu en penses est-ce que c'est effectivement un enrichissement une façon d'intégrer des dimensions qui n'étaient pas assez prises en compte ou est-ce que c'est peut-être une façon de médicaliser l'approche qui elle serait pour le coup peut-être un peu appauvrissante et notamment mettrait de côté les enjeux politiques que tu as soulignés ou est-ce que c'est autre chose mais c'est une appellation et une démarche qui fait débat entre les institutions mais qui s'impose quand même dans le discours commun non moi je suis tout à fait d'accord avec ta deuxième approche c'est à dire que c'est une aujourd'hui on assiste comme on a toujours je parlais tout à l'heure des solutions techniques apportées aux questions politiques et sociales on est un peu dans le même on est un peu dans la même configuration c'est à dire qu'on assiste à une dépolitisation du problème de la pauvreté qui est quand même tout à fait inédit dans l'histoire moderne et contemporaine cette dépolitisation du problème de la pauvreté c'est à dire qu'on va dire un pauvre c'est celui qui n'a pas enfin un pauvre qui n'a pas tel type de protéines ou qui n'a pas tel type de calories etc. bon voilà donc effectivement moi je pense que cela fait partie d'une entreprise et quand on regarde la littérature officielle sur ces questions là on a incontestablement un discours très important de dépolitisation de la pauvreté la pauvreté est une question technique on ne questionne pas on ne remet pas en cause les rapports de force on ne remet pas en cause les logiques qui déterminent ces rapports de force et on essaye de trouver des solutions techniques au fond un pauvre allez là aussi je vais exagérer un peu mais c'est celui qui n'a pas envie de devenir riche parce qu'il pourrait parce qu'il pourrait parce que si on lui prête 10 dollars au lieu de les consommer ce pauvre cet idiot de pauvre mais pourquoi il ne les investisse pas et alors il aurait 20 dollars et après il va investir les 20 dollars il aurait 50 dollars donc on est dans une espèce de rêve économiste là encore bon j'exagère évidemment mais pas tant que ça en définitive quand on regarde les discours qui accompagnent le microcrédit par exemple et bien les discours qui accompagnent le microcrédit sont des discours techniques pour aborder des questions politiques donc je pense que alors bien sûr qu'il y a des problèmes de nutrition moi je ne suis pas nutritionniste de formation il y en a certainement mais ce n'est pas le problème fondamental quand on mange suffisamment avec une nourriture équilibrée et bien la nourriture je crois que vous avez une série de communications de tables rondes sur la diète méditerranéenne je crois la diète méditerranéenne il n'y avait pas besoin de nutritionnistes pour avoir une nourriture équilibrée bon ben c'était la nourriture de tout le monde donc je suis tout à fait d'accord sur cette volonté qui ne m'apparaît pas être un hasard de dépolitisation de la question de la pauvreté et de la question alimentaire oui j'ai un peu regretté que vous n'évoquiez pas la méditerranée et je voulais vous demander si vous pouviez revenir sur oui j'ai un peu regretté que vous ne parliez pas de la méditerranée et donc je voulais vous inviter à y revenir un peu par exemple si on regarde le pourtour méditerranéen en matière d'agriculture bien sûr il y a la guerre il y a la réduction de la production il y a les contraintes du climat l'urbanisation tout ça on le sait est-ce qu'il n'existe pas des agricultures prospères ou des agricultures qui prospèrent je pense en particulier peut-être sur la rive nord et à l'est deuxièmement notre colloque qui s'interroge sur les villes et le rapport à l'alimentation et à l'agriculture de votre point de vue quel rôle les villes ont ou pourraient avoir par rapport à ces enjeux en fait autour de l'alimentation et dans le cas particulier de la méditerranée qui se caractérise par des dépendances alimentaires au loin historiques et qui qui perdureront sur cette ligne dans le même sens on peut puis bonjour alors moi je ne vais pas parler de la méditerranée je vais revenir sur sur justement ces questions autour d'un changement de paradigme je pense que le concept de souveraineté alimentaire qui émerge notamment en Amérique latine avec des mouvements comme le mouvement des sans-terres avec Via Campesina aussi qui est très présent avec des mouvements de peuples originaires est-ce que vous pouvez évoquer peut-être il y a une tension qui se donne même au sein de la FAO par exemple où le concept apparaît est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement de votre votre perception de l'avancée de ce concept qui est quand même extrêmement révolutionnaire justement c'est un changement de paradigme parce qu'on commence à intégrer la question culturelle la question des diètes locales la question des organisations sociales et paysannes locales est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de la percée de ce concept de son impact sans doute marginal mais émergent dans les grandes organisations internationales et puis surtout dans les mouvements locaux qui sont le mouvement des sans-terres au Brésil et quand même pas un mouvement à négliger et c'est un peu le cas dans toute l'Amérique latine avec des reprises de ce terme même au sein de certains gouvernements on peut le voir avec Raphaël Correa ou Evo Morales en Bolivie voilà c'est la question que tu voulais poser présentation et aussi pour le panorama sur 40 ans de réflexion et moi je voudrais vous poser une question sur la question du développement et en fait l'échec du développement de ce concept du développement alors l'échec du développement versus Truman 1947 et de l'autre côté l'échec du développement Mao Tse Tung on peut aller jusque là la révolution la réforme agraire etc je suis de la génération qui a été imprégnée par par ces concepts je pense que nous sommes à peu près de la même génération donc voilà et quelque part quand même il y a toujours eu dans ces réflexions il y avait toujours un bémol autour de l'éducation populaire et cette question alors qui me semble importante d'un développement plus local alors même si le mot local a été mais où on refusait le développement avec un grand L et un grand D pour essayer de trouver des questions plus localisées on est en plein dans le colloque ASRDLF et je l'ai dit bien c'est formidable donc cette notion d'éducation populaire qui a été portée par exemple par Lebray ou par un certain nombre de personnes de ce sens et il me semble aujourd'hui que c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler c'est-à-dire sur une éducation populaire qui permette de réfléchir aux besoins au changement du paradigme mais dans la localité et pas dans les grandes dans les grandes réflexions et par exemple je fais référence à une expérience que j'ai eu au Brésil où le mot d'ordre était réforme agraire c'était un mot d'ordre vraiment très très fort alors que la taille des exploitations la taille moyenne des exploitations était de trois hectares donc où le modèle national de la Via Campesina ou des des centaires que je connais bien était complètement inadapté et justement entraîné des postures et des positions qui faisaient qui allaient à l'échec et cette prégnance du développement avec un grand D me semble avoir été quelque chose d'important et un échec de notre génération on laisse on laisse un monde bien pire que celui qu'on a reçu et j'aimerais savoir ce que vous en pensez voilà merci alors je vais répondre non pas répondre d'ailleurs sur la question de la Méditerranée j'aurais pu j'ai hésité d'ailleurs mais parler de la Méditerranée bon mes connaissances modestes ne concernent que le sud de la Méditerranée la rive sud je ne suis pas du tout un spécialiste de la rive nord de la Méditerranée ni en matière historique ni en matière géopolitique ni en matière économique enfin sauf les grands agrégats économiques mondiaux bien sûr alors vous posez la question de savoir il y a des agricultures prospères en Méditerranée certainement certainement je veux dire d'abord toute la rive sud de la Méditerranée n'est pas en guerre même si certaines parties connaissent des formes de conflits tout à fait alarmantes certainement mais la question que je me pose c'est quel est l'avenir de ces agricultures prospères et sur quel modèle repose-t-elle bon voilà si je prends l'exemple de mon pays qui est la Tunisie par exemple un petit pays où l'agriculture n'est pas totalement en ruine mais c'est une agriculture par exemple si je prends les agricultures maraîchères en Tunisie ce sont des agricultures maraîchères relativement prospères un pays comme la Tunisie produit un million de tonnes de tomates par exemple par an mais totalement sur les modèles qui a eu le Maroc on pourrait dire la même chose du Maroc et les cultures exportatrices les maraîchages exportateurs du Maroc sur des modèles qui ont montré leur essoufflement aujourd'hui par exemple le niveau de pollution des nappes phréatiques dans la région du Cabon ou dans le Sousse au Maroc a-t-elle le même niveau de pollution des nappes phréatiques dans les régions maraîchères françaises par exemple est-ce que ce sont des modèles viables voilà alors effectivement on pourrait dire aujourd'hui elles sont prospères alors la question des villes le problème là encore c'est la question et vous avez tout à fait raison mais je pense que vous allez beaucoup en parler c'est la raison pour laquelle je crois qu'une des questions extrêmement importantes c'est la question des zones agricoles périurbaines et il n'y en a plus en Algérie si je prends toujours exemple la Mitija n'existe plus en Algérie il suffit d'y aller ça n'existe plus voilà la zone agricole que l'on appelait la Mitija n'existe plus c'est à dire que c'est une série de banlieues à moitié construites je veux dire la seule culture qui fleurit c'est la culture du parpaing voilà il n'y en a pas d'autres aujourd'hui alors la culture du parpaing elle se porte extrêmement bien effectivement mais je pourrais prendre l'exemple du Maroc effectivement autour de la région casablanquise ce qui est la même chose ou en Tunisie avec les grandes les grandes plaines Tunis Tunis était construit dans une des régions les plus fertiles de ce pays qui était la basse-plaine de la Medjerda et la basse-plaine de la Medjerda est aujourd'hui une question est une région totalement urbanisée avec quelques petits quelques petites enclaves agricoles bon donc mais je pense que là vous allez en parler de façon beaucoup plus beaucoup plus pertinente que je ne pourrais le faire en cinq minutes question de la souveraineté et les questions c'est des questions qui me semblent très importantes alors je passerai vite et vous m'en excuserez sur la question de la souveraineté alimentaire d'abord parce que ce n'est pas une question nouvelle ce n'est pas du tout une question nouvelle c'est-à-dire que le terme de souveraineté alimentaire est apparu à peu près il y a un quart de siècle à peu près et que le mouvement si on prend le mouvement des centaires au Brésil que vous connaissez sûrement mieux que moi mais c'est un mouvement qui est quand même ancien aujourd'hui ce n'est pas un nouveau mouvement la question des peuples premiers de l'autonomie des peuples premiers est aussi une question ancienne je veux dire tout ça c'est des questions qui reviennent de façon récurrente aussi bien dans le vocabulaire que dans le questionnement et le fait qu'elles reviennent de façon récurrente n'est pas à mon avis une question une chose qui incite à l'optimisme elles reviennent et donc ces questions ne sont jamais résolues donc je ne crois pas malheureusement qu'il s'agisse là de questions nouvelles sur ce que vous dites effectivement nous sommes d'une génération qui a plutôt cru au développement même si en ce qui me concerne avec beaucoup d'autres je me suis posé la question très rapidement de sa finalité et de de la non pertinence du développement avec un grand D effectivement je crois que mes seins c'est peut-être la question de la théorie et de la pratique je ne vais pas revenir sur la question de la théorie et de la praxis mais la théorie a besoin de faire de la théorie et que donc on n'a jamais voulu prendre la question du développement le développement comme un bricolage et le développement c'est un extraordinaire bricolage et je parlais des nuanciers tout à l'heure et on a voulu et vous le savez aussi bien que moi faire le développement et le développement qu'il soit le développement le développement ne peut être qu'un échec et le développement ne peut pas être un succès parce qu'il n'y a pas un développement quel développement pour qui avec qui par qui et vous le savez aussi bien que moi et ce sont des questions qu'on s'est posées de façon marginale et trop tard me semble-t-il alors cette question du bricolage et du développement du développement local pose une autre question qui est posée alors de façon relativement récente depuis une quinzaine d'années et dont Amartya Sen et plus ou moins le théoricien bien sûr et Martha Nussbaum aller dans le sens d'Amartya Sen et de Martha Nussbaum c'est à dire que le développement ne peut plus être séparé de la question démocratique parce que qui évidemment dit le besoin qui dit la modalité et est-ce qu'on peut parler alors pendant 30 ans on a pu parler de la démocratie n'était pas à l'ordre du jour dans les années 60 et dans les années 70 absolument pas parce que la démocratie ne faisait partie ni de l'ordre du jour des régimes de l'époque ni de l'ordre du jour de leur contestation marxiste bien évidemment la contestation marxiste ne portait pas l'exigence démocratique maintenant il faut voir ce qu'on appelle démocratie mais je n'ai pas le temps d'y venir bien sûr mais aujourd'hui il est évident que la question du développement local doit être corrélée à la question de quelle démocratie et comment faire advenir cette démocratie alors vous avez effectivement les travaux de Seine et de Nussbaum entre autres et vous avez des travaux pratiques extrêmement intéressants c'est à dire j'ai vu qu'il y a dans vos communications des choses qui s'appellent révolution arabe bon mais effectivement si je prends encore là encore un pays comme la Tunisie vous avez en situation post-dictatoriale l'émergence de mouvements associatifs locaux extrêmement importants dont certains posent la question du développement local bien sûr et ça c'est extrêmement intéressant maintenant comment ça va se traduire etc voilà alors évidemment je n'ai pas pour prétention de répondre à vos questions je pense qu'on se pose les mêmes questions voilà moi je voudrais juste en fait sans je suis là donc sans vouloir gâcher en fait la bonne synthèse que vous avez fait juste là je voudrais juste faire un commentaire en disant que effectivement il y a un échec du développement du grand développement mais vous avez dit et justement la notion de développement même a disparu du vocabulaire politique et des institutions internationales et on s'est aperçu in fine que c'est plus complexe donc bien sûr et c'est multidimensionnel et que in fine il y a aussi une question de priorité et actuellement si on se focalise sur justement la lutte contre la pauvreté c'est qu'on a quand même fait la lutte contre la pauvreté comme un levier permettant en fait de résoudre un ensemble de choses et ce que vous avez dit aussi donc comme vous tout à l'heure c'est à dire et donc et donc ce n'est pas déconnecté bien sûr donc de l'évolution de la démocratie dans nos sociétés et ce qui ce qui ce qui me chagrine un peu à la fin c'est pour ça que je voudrais faire ce commentaire c'est que en gros je n'ai pas non plus entendu vraiment quelles sont finalement les aspirations actuellement des populations rurales dans les pays en développement et de ce qu'on appelle les paysans donc parce que en gros moi j'ai travaillé aussi comme vous j'ai eu cette chance là de faire ma thèse en fait sur la Tunisie et j'ai travaillé sur les métaillés les fermiers les fermiers de El-Ulja donc ce que vous avez découvert donc c'était il y a 20 ans et donc bien sûr dans dans ces villages là les ménages ils sont ils ont aussi des priorités ils sont effectivement coincés entre des objectifs de court terme donc alimenter la ville qui est à côté en melon ou en tomate leur permettant effectivement d'avoir un peu de sous mais aussi ils ont leurs enfants et qu'ils ont envie quand même d'accompagner en matière d'éducation et de santé et de sortir de la pauvreté où ils sont actuellement et tout le monde rêvait de devenir le médecin parce que le plus grand propriétaire de la ville de propriétaire terrien de El-Ulja c'était un médecin donc c'est ça que je voudrais faire comme commentaire en disant qui sont les porte-voix actuellement des aspirations des paysans au-delà en fait effectivement des grands rapports de force qu'on fait tous le constat aujourd'hui Merci beaucoup de ce que vous dites mais disons que moi j'ai axé sur les la macroéconomie et sur la politique mais tout ce que vous dites moi je partage tout à fait ce que vous dites c'est à dire qu'effectivement peut-être une des une des faiblesses appelons-le faiblesse depuis que la question du développement existe c'est de ne pas aller écouter les gens mais de ne pas aller écouter leurs aspirations mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par récurrence c'est à dire pour un certain nombre d'acteurs si les paysans n'existaient pas ça serait quand même beaucoup plus facile et donc il y a une espèce de négation de cette aspiration moi la question que je me pose maintenant et ça rejoint cette question du développement local qui a été soulevée cette question de la souveraineté alimentaire même d'une certaine façon de population locale ou de population réduite c'est que très bien la question du développement avec un grand D est plus ou moins abandonnée pour des raisons tout à fait honorables et pour des raisons qui le sont moins je pense pour deux types de raisons et que il y a des expériences depuis longtemps mais de développement local qui sont loin d'être inintéressantes en tout cas dont beaucoup sont loin d'être inintéressantes mais est-ce qu'on peut arriver pour changer les paradigmes globaux comment peut-on arriver est-ce qu'on peut ou comment peut-on arriver à ce que ces expériences locales fassent masse critique et jusqu'à maintenant le problème qu'on peut se poser c'est qu'elles n'ont jamais fait masse critique en réalité c'est-à-dire que elles n'ont pas permis de changer la donne alors ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles bien évidemment parce que localement elles sont extrêmement utiles pour soulager la pauvreté d'un certain nombre de populations pour répondre à un certain nombre d'aspirations etc. mais si on continue à essayer de réfléchir sur le macro ce qui est un peu mon boulot si vous voulez c'est pourquoi on n'arrive pas à faire masse critique voilà mais je suis moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous pouvez dire sur justement ces expériences locales parce que je pense qu'elles sont qu'elles peuvent nous apprendre énormément de choses énormément de choses et énormément de choses sur les contradictions parce que vous savez très bien en travaillant sur la Tunisie qu'on est en même temps sur ces aspirations de population paysanne mais sur ces aspirations et ça pourrait être traduit dans beaucoup de pays du monde qui est en même temps quelle est l'aspiration principale d'un certain nombre de paysans c'est je ne veux pas que mon fils soit paysan voilà et pourquoi je ne veux pas je veux qu'il aille à la ville je ne veux pas qu'il soit paysan et être paysan c'est être un pauvre type d'une certaine façon et ça c'est un vrai problème merci merci deux, trois dernières questions oui donc en fait je vais revenir sur ce que vous avez je suis ici en fait juste à côté de la personne qui en a intervenu en fait je vais revenir sur ce que vous avez ce que vous avez dit en fait la conférence ce que vous nous avez mis c'est un tour enfin vous avez fait un grand tour d'horizon mais qui est effectivement au niveau macroéconomique comme vous venez de le dire actuellement et en fait on a on a l'impression qu'au niveau de ces analyses qui sont menées on a une déconnexion un problème d'échelle c'est à dire qu'on aurait besoin d'une analyse multiscalaire pour pouvoir s'en sortir on a l'échelle globale internationale avec le jeu des firmes multinationales notamment je pense à l'accaparement des terres et puis on a un jeu en fait qui se joue à une échelle beaucoup plus fine qui est celle des individus et c'est vrai que j'ai été un petit peu enfin c'est vrai qu'on aurait voulu enfin moi j'aurais bien voulu vous entendre je fais un peu la remarque Tina c'est à dire sur les individus revenir à à l'échelle des individus parce que derrière quand même ces individus on a des sociétés on a des gouvernements qui ont été élus donc démocratiquement ou pas et donc du coup on a un petit peu une déconnexion entre les deux par contre ce qui m'aurait ça c'est globalement une remarque générale et savoir si vous vous pensez que pourquoi finalement on n'arrive pas à faire une analyse multiscalaire et savoir comment en étant sur une échelle plus fine cette échelle et c'est l'analyse de diagnostic qui peut être faite et les solutions qui peuvent être apportées peuvent contribuer à l'analyse macroéconomique donc effectivement clivage macro-micro qui se pose pour les économistes en général la chose sur laquelle je voudrais vous entendre je pense qu'à mon avis vous ne nous avez pas dit grand chose mais vous en avez beaucoup de choses à dire c'est sur la question d'accaparement des terres je trouve que c'est et là en réfléchissant un peu à la manière dont je voulais vous poser la question sur laquelle je voulais partir sur un critère assez mettre les pieds dans le plat c'est-à-dire me dire finalement est-ce que la terre devient une ressource qui était considérée comme immobile et qui deviendrait une ressource mobile donc c'est-à-dire qu'en fait le fait de pouvoir louer dans un territoire en étant une fixe une firme habitant dans un autre enfin localisé dans un autre pays finalement j'ai une ressource qui peut devenir mobile et qu'est-ce que ça va changer dans nos modèles mobile voilà et donc du coup qu'est-ce que ça changerait dans les modèles macroéconomiques évidemment à une échelle plus globale et la question sur laquelle je vous laisse vous entendre est-ce que cette terre qui deviendrait mobile hypothèse qu'on peut rejeter ou pas est-ce que finalement on ne peut pas faire le lien avec le processus de colonisation qu'on a connu voilà et est-ce que finalement on n'a pas plutôt une permanence enfin ce que vous l'avez mis dans la partie enfin moi je mettrais dans la partie permanence c'est une autre façon finalement de coloniser un espace autre je vais peut-être commencer par la fin si on rapproche la question de l'accaparement des terres de la colonisation et bien ce serait une forme de colonisation qui se ferait avec l'assentiment et la coopération des classes dirigeantes locales ce qui peut-être sans aucune résistance de la part des classes dirigeantes locales encore que souvent les classes dirigeantes locales ce ne sont pas elles qui ont résisté à la colonisation très souvent beaucoup d'oeuvres littéraires ou cinématographiques insistent sur ce fait mais donc ce serait une nouvelle peut-être effectivement c'est une piste en tout cas c'est une piste à creuser je ne vais pas répondre évidemment à cela mais il est évident que la la l'entrée d'acteur de ce type dans les agricultures locales par le biais de l'accaparement des terres est une nouvelle donne et qu'il convient maintenant d'étudier de façon extrêmement importante dans l'un jour où cette entrée se fait sous forme de capital et d'appropriation c'est à dire que bon la terre est une plus que jamais est une c'est un capital et c'est un capital et donc on achète un capital et donc c'est le plus riche qui achète un capital et voilà mais enfin il commence à y avoir des études très importantes de fait je ne peux pas m'étendre là-dessus alors quand vous dites que vous avez été un peu frustré disons par le fait que j'ai peu parlé de l'individu mais c'est ce que je disais tout à l'heure il est évident que je ne pouvais pas parler de tout d'une part d'autre part je ne suis pas spécialiste de tout non plus et je n'ai pas la prétention de l'être bien évidemment mais pour aller plus profondément non pas une réponse mais une tentative de commentaire de votre question c'est que les individus ou les micro-sociétés intéressent très peu les acteurs économiques mondiaux n'intéressent pas les acteurs économiques mondiaux pardon ne les intéressent pas et donc effectivement on n'en parle pas on n'en parle pas parce que même s'ils forment de micro-sociétés à micro-sociétés d'individus à individus des milliards de personnes mais ce n'est pas cela qui intéresse l'économie mondiale les grands acteurs de l'économie mondiale ni d'ailleurs les beaucoup de chercheurs je prends l'exemple de la lutte contre la pauvreté alors là on convoque évidemment les individus dans la lutte contre la pauvreté mais on les convoque à mon sens d'une drôle de façon c'est à dire qu'on induit le comportement qu'ils devraient avoir sans étudier leur réel comportement et donc là encore on le prend comme objet abstrait peut-être plus que comme réalité concrète voilà mais évidemment je ne pouvais pas en parler bien sûr oui vous venez de le dire vous ne pouviez pas parler de tout donc on comprend bien que vous n'avez pas abordé un certain nombre de dimensions de la question mais je crois que vous n'avez fait qu'effleurer la question des incidences des modifications structurelles de la production liées elles-mêmes au changement climatique et des incidences notamment sur les rapports de force entre acteurs de la production alimentaire dans la mesure où la capacité à s'adapter au changement climatique n'est évidemment pas la même pour tous moi j'ai quand même en tête cette réflexion qui a été faite par la représentante d'un pays africain lors de la réunion qui a eu lieu au conseil économique et social environnemental il y a 15 jours à peu près qui a dit finalement lors de la COP 21 vous allez choisir qui peut survivre ou qui ne survivra pas après 2050 c'est une provocation évidemment qu'il faut prendre dans ce sens là mais cette question là je pense elle est quand même très cruciale aujourd'hui par rapport à la question du devenir de la production alimentaire bien entendu bien entendu mais de toute façon il est évident que toutes les conférences internationales font en sorte que ce sont les entités les plus puissantes qui s'adapteront et non pas les plus faibles mais c'est une question de rapport de force mondiaux c'est pour ça que je pense que même si la question des micro-sociétés est extrêmement importante même la question des individus est tout à fait fondamentale je ne sous-estime absolument pas l'importance de ce niveau de recherche il est à mon sens essentiel mais les rapports de force internationale déterminent aussi tous les niveaux d'action donc de ce côté là je ne suis pas particulièrement optimiste si vous le permettez je vous remercie pour l'exposer j'avais deux petites questions je pense si on prend l'exemple des pays du sud il y a un concept qui dans les années 70 était très très usité lorsqu'on parlait de la détérioration des termes de ressange et je voudrais un peu vous interpeller par rapport à ça est-ce que ce concept est toujours mettons d'actualité je voulais un peu avoir votre avis et l'autre question aussi je pense tantôt vous l'avez quelque part abordé sans pour autant peut-être insister c'est la question de l'accès à la terre pour les femmes je pense que je voudrais là aussi savoir si éventuellement il y a des pour les femmes c'est ça parce qu'au Sénégal quand même c'est une très grosse question sur laquelle peut-être on n'a pas encore une réponse bien définie donc je voulais un peu avoir aussi votre avis pour la deuxième question vous le savez les chiffres sont connus les femmes représentent 50 à 80% selon les régions comme je vous le disais tout à l'heure de la main d'oeuvre agricole mondiale et possèdent 2% du patrimoine foncier mondial déjà je veux dire ce chiffre est quand même révélateur en soi moins de 2% du patrimoine foncier mondial vous avez des pays vous parliez du Sénégal effectivement mais des pays comme le Mali par exemple le code foncier malien interdit aux femmes la propriété de la terre c'est aussi simple que ça donc c'est le code foncier donc les femmes n'ont pas le droit n'ont pas accès à la terre maintenant dans d'autres pays si je prends les pays du Maghreb ou d'une partie du Machreque bon ceux dans lesquels la loi sur l'héritage est inégalitaire bien sûr la loi sur l'héritage est inégalitaire mais mieux encore en matière de propriété foncière la loi inégalitaire sur l'héritage n'est même pas respectée c'est à dire que normalement la loi inégalitaire sur l'héritage qui est la loi charaïque c'est que la fille touche la moitié de la part du garçon donc le garçon a deux parts et la fille une part mais en général les filles n'ont rien c'est à dire que même la coutume est en deçà même de la loi donc effectivement vous avez un très gros problème de sécurité foncière pour les femmes et ce problème de sécurité foncière est un problème extrêmement important dont je suppose que là aussi vous allez en parler de façon plus générale l'insécurité foncière est une des formes de l'insécurité alimentaire incontestablement donc là vous abordez je pense une question tout à fait essentielle et tout à fait importante qui est loin très loin d'être résolue puisque le niveau de résistance à la propriété foncière féminine est un niveau de résistance dont on n'évalue pas la force dans les milieux ruraux la force de la résistance à la propriété foncière féminine ou à l'usufrie de la terre ça dépend évidemment des systèmes de propriété mais que ce soit à la propriété à l'usufrie la force de la résistance est extrêmement importante sur les termes de l'échange des raisons de soulever la question c'était la une des grandes questions des années 1970 la question des termes de l'échange on n'en parle plus aujourd'hui on en parle relativement plus relativement peu en matière de termes de l'échange internationaux je vous avoue avant moi-même alors que j'avais beaucoup travaillé sur la question des termes de l'échange dans les années 1970 et 1980 dans la mesure où je me suis un peu éloigné des questions agricoles mondiales avoir peu travaillé là-dessus ces dernières années mais il serait effectivement très intéressant de voir où en sont aujourd'hui les termes de l'échange et peut-être plus important encore pourquoi on n'en parle plus donc vous avez tout à fait raison et c'était cette question a peut-être été enterrée avec des enterrements de première classe d'un certain nombre de questions agricoles depuis quelques années on arrête merci à tous on va aller à la séance merci merci à tous 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 merci à tous